J'ai le péché de l'Union, c'est... Oh ! Bonjour à tous ! C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour cette Acrotidienne du 30 mai 2019. Bientôt la paye ! Je suis GLG, votre dealer d'accro et on se donne rendez-vous comme tous les jours du lundi au vendredi pour l'Acrotidienne, samedi et dimanche pour les Maxi-Live. L'Acrotidienne, on parle un petit peu des feux du marabout, des news high-tech, des films et séries télé de la semaine, des produits que j'ai reçus, des produits que j'attends, les petites news personnelles et vous allez voir, cette semaine, on est fourni. Comme à chaque fois, je vous mettrai un timer en bas dans la description, apparemment sur PC, sur téléphone, ça n'a pas fonctionné, sur lequel il y aura le timer à partir du... Voilà, sinon, voilà. Sinon, il y aura des chiffres et tu verras à peu près quand on commence chaque sujet du jour, bien évidemment. On commence l'émission en remerciant nos tipeurs de la veille, grâce à qui l'émission est bien évidemment plus belle. Je vous rappelle, cette émission est entièrement financée par ses membres. Donc, vous pouvez, par exemple, tu trouves que l'émission, elle est pas mal, c'est intéressant, et tu la regardes tous les jours, tu peux aller me payer un café sur Tipeee. Tu vas sur Tipeee, tu mets un balle ou deux balles pour m'offrir un café, comme tu m'aurais offert, par exemple, dans la vraie vie. Ça vous permet, ce mois-ci, d'exploser le compteur à 1342 cafés. On remercie tout le tout-team, Nellman, Serge, Team04, André, Mota, Naruzaki, Almanza, Johan et Ezarzal, qui sont nos tipeurs d'hier. Grosse vague de tipeurs, je vous rappelle. Je me demandais hier si on allait exploser un petit peu le record du mois dernier, qui était à 1306 cafés. Bon, il faut bien en passement dire qu'avec 1342 cafés, on l'a déchiré, mais jusqu'où allons-nous le déchirer ? Allons-nous juste le déchirer l'unus ou allons le déchirer en profondeur, comme ça, encore aller plus loin avec encore un petit... Chacun s'y met et on lui met profond au record du mois dernier. Bien évidemment. Non, ma mère m'a dit, il faut que j'arrête de dire des gros mots. Elle m'a dit, t'arrêtes de dire machin. Elle m'a dit, t'arrêtes de lui dire, tu vois ce que je veux dire ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Non, on va remplacer par tu le sais. On va essayer, on va essayer de... Je vais le noter, je vais le mettre sur un panneau. Je veux dire, il faut que j'arrête de dire, voilà. Il y aura les petits tics qui viennent un peu comme ça. Voilà. Bon, on remercie, tu peux aller me profond à un café. À chaque fois, je te rappelle que tu m'offres un café, tu as droit à un ticket de tombola. Dans notre tombola, il y a plein de trucs. Ça veut dire qu'il y aura 4 gagnants ce mois-ci. Le premier qui gagne, je vois ce qu'il veut. Le deuxième, le troisième et le quatrième par ordre d'arrivée. À savoir que ce mois-ci, il y a eu un Xiaomi Mi 9 à gagner version globale. P106, on a des jouets Gundam, on a des souris, on a des casques gaming, on a des couteaux suisses Xiaomi, on a des baskets, des t-shirts et des casquettes et des chaussettes. Non, mais non, je l'ai fait complètement à l'envers. Et mes chaussettes... Ouais, on va arriver à placer, voilà. Et pour ceux qui voudraient absolument gagner à tous les coups, on a fait un panier, un panier beauté qui vous donne droit pour 20 balles à 10 tickets. En tout cas, on augmente quand même pas mal tes chances. Donc, tu as quand même 10 chances de gagner un Xiaomi Mi 9. Ce qui n'est quand même pas dégueu, tu vois ce que je veux dire. Sur 900 tickets à peu près, tu vois ce que je veux dire. J'arrête pas de le dire, c'est vrai ? Tu vois ce que je veux dire ? C'est vrai. Je l'ai quand même dit 3 fois. Oh malheur ! Mais même moi, je me rends compte que... Tu vois ce que je veux dire ? Il va y arriver, il va y arriver, il va y arriver. On va y travailler, voilà. Bon, tu peux... 10 tickets. Et que tu gagnes ou que tu gagnes pas, tu recevras automatiquement un t-shirt de ma sélection de la taille que tu veux à l'adresse que tu veux. Tu vois ? Tu vois ou pas ? J'essaie, j'essaie. C'est pas facile. Non mais le problème, vous avez vu, on prend des tickets de langage rapidement. C'est dingue. Tu vois ? Moi, c'est le pire, c'est quand je croise des gens qui me disent bonjour. Je fais non ! Mais bien sûr que non ! C'est quoi ça ? Bon, tickets de tombola pour chaque café, 10 cafés, machin. La page Facebook... Oh, machin aussi, elle m'a dit. Faut que j'arrête de dire voilà. Ok, je l'ai. Ding ! Je vais mettre un petit... Non, parce que t'imagines au montage, il y a faut que je mette un petit ding, un petit jingle à chaque fois. Bon, la page Facebook, rien d'exceptionnel. La page Instagram, donc j'ai mis hier les dosettes, c'était bien. Aujourd'hui, on reprend le sondage où je vous demandais... C'est horrible, il me l'a envoyé ce matin, il me dit, tu voulais savoir si ça les intéressait ? Apparemment, oui. 93%, oui. Pas besoin de faire un deuxième tour sur ce coup-là. Ça suffira, c'est pas mal. Si on parle un petit peu des stats de la chaîne, puisque cette chaîne, c'est un petit peu la vôtre, parce que bon, faire le con comme ça, tu vois, avec des machins et avec... Tu vois ce que je veux dire ? Bon, c'est bien. Mais en même temps, si vous ne la regardez pas, bon, un peu décourageant. Hier, on a quand même pris 22 abonnés, ce qui est quand même pas mal, ce qui nous remonte pas mal la moyenne, qui avait quand même pas mal flanché avec un septième jour à 10 abonnés. et un total de vues de 11 347 vues hier. Et on m'a relancé l'idée, on me dit, tu te rappelles ? On en parlait hier avec Jean. Et Jean, il me dit, tu te rappelles ? On avait évoqué pendant un moment que les Geek Plus sont un peu les actionnaires de tout ça, en fait, et qu'on pourrait vendre des actions et que l'action augmenterait et fluctuerait. Et je dis, ça pourrait être pas mal aussi de faire un truc comme ça. Enfin, c'est lui qui me dit c'est pas mal et après, c'est moi qui ai rebondi là-dessus, en fait. Il me lance l'idée et après, moi, j'imperfectionne. Il me dit, lancer le truc comme ça en disant, voilà, l'action, on met 1000 actions à, je ne sais pas, 20 balles, par exemple. Voilà. 20 000 balles. Ouais, ouais, t'es en train de faire les comptes. Et que, en fait, le prix de l'action, il y a un marché entre vous, il n'y a que 1000 actions, d'accord ? Pas une de plus. Et que tu puisses la revendre si le prix, si le nombre d'abonnés... En fait, voilà. C'est fonds au fond. J'arrive même pas à trouver moi-même. On va dire, l'action est à 20. Si un jour, on fait 22 abonnés, l'action vaut 22. Donc, si tu veux la vendre dans la communauté, tu peux la vendre et l'action passe à 22. Si elle tombe à 16 abonnés, l'action tombe à 16. Si on monte à 30 abonnés, l'action passe à 30. Ça vous permet, ça vous permettrait quasiment de trader avec rien en vous disant la quotidienne, c'est pas mal. Et si l'action, si ça monte vachement à 30, ça vaut le coup d'attendre qu'elle monte à 26, d'acheter quand elle monte à 26 en disant si un jour, on monte à 100 abonnés par jour, l'action vaudra 100. Il faudra encore que les mecs en achètent en espérant les revendent, machin. Un espèce de bitcoin un peu chelou, tu vois. J'ai trouvé l'idée vraiment géniale. Après, au niveau programmation, ça va être de la merde. Mais, ou alors, créer un bitcoin virtuel qui serait, je sais pas, après, vous me direz ce que vous en pensez. On est parti dans un délire hier et je me voyais déjà riche. Plus riche que riche, bien évidemment. Bon, les stades, c'est pas mal. Et la quotidienne de Nier, elle fait combien ? Elle est à 454 ce matin. A savoir que j'ai bien vu qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent le matin, le petit déjeuner avec l'ami GLG. L'ami du petit déjeuner. L'ami GLG. Oui, bah, je meuble un peu. Je meuble un peu. Tu le sais. Je meuble un peu là. Oh, 400 ans. 460. Ouais, mais ça monte tout doucement. On a quand même fait 838 vues sur la quotidienne d'hier. C'est quand même plutôt pas mal. Je suis assez content. Voilà. Bon, allez, on attaque tout de suite avec les feux du marabout. Bien évidemment. Les feux du marabout, YouTube forcément. Alors, j'essaie un petit peu de mettre des vidéos sur les YouTube stories. Tu vas sur ma chaîne YouTube de ton smartphone. Tu cliques sur mon logo. Tu peux voir les stories. Ce matin, on était plutôt en mode café. Et tu vas voir que le café a plein... Il se passe toujours plein de trucs dans la vie d'un mytho. Oui, bah oui. On est obligé. Quand on n'a rien, on invente. Allez, il ne vous reste plus que deux jours pour faire péter le tipi et tenter de gagner un Xiaomi Mi 9 ou une 4P106 ou une souris ou un casque gaming ou des oreillettes Bluetooth, les MPAO. On a plein, plein de trucs dans la tombola. Voilà. Un petit ticket. Ça te permet de soutenir l'aventure. Faire un petit effort en disant l'émission, elle est quand même vraiment bien. Ça vaut au moins 2 balles. 4 balles, 6 balles. Enfin, pas ce que tu veux. Je veux dire 2 balles. Un balle, ça fait mon bonheur. Déjà, tu vois ce que je veux dire. Je l'ai dit encore. Je fais 1 euro, ça fait mon bonheur. Tu le sais. 1 euro, ça fait mon bonheur. Et encore une fois, vous êtes 800. Regardez, si les 800 mettaient 1 ou 2 euros, t'imagines, on aurait déjà presque 2000 balles. Rien que ça, tranquille, émile. Plus que deux jours, nanana. Alors, le mois prochain, il y aura quoi à gagner dans la tombola ? Parce que tu te dis, ouais, le M9, c'est pas mal. Le mois prochain, il faudra rejouer, bien évidemment. Il y aura une GoPro Hero 6 et une semaine à Pattaya. Bien évidemment, on va la mettre enfin le mois prochain. Moi, ce que je vous propose, alors avant de voir avec mon prochain partenaire ce qu'il propose, ce qu'il propose d'ajouter ou ce qu'il propose de financer, de ma poche ou de mon concept. A partir du mois prochain, vous pourrez gagner une semaine à Pattaya qui inclura le taxi de Bangkok à Pattaya. C'est-à-dire un mec qui vous attend avec le petit panneau et avec votre nom. Vous payez vos billets d'avion quand même un petit peu. Trajet, aller-retour pour vous ramener à l'aéroport également. Une semaine d'hôtel par exemple au Sutus Hôtel de Pattaya qui est bien machin et tout. Et une soirée, j'ai encore dit machin. C'est vrai que même moi maintenant, t'as vu, j'y travaille. Oui, on va y arriver, on va y arriver. C'est peut-être pas aujourd'hui. C'est peut-être pas pour tout de suite. Certainement, on va pour cette semaine. Mais on va y arriver. Tu vois ? Bon, allez. Et une semaine d'hôtel. Si vous venez qu'un jour, la deuxième semaine sera à votre charge. C'est pas non plus hors de prix. Et une soirée avec ton marabout préféré. On prendra les trucs à 10 bahts pour aller manger. Après, on peut aller à Toucom, voir un peu tous les trucs à l'intérêt, pour exciter un peu ton côté geek. On peut aller manger un coup. Après, on peut aller directement à la Walking Street, boire un verre au bord de la Walking Street, au bord de mer, machin et tout. S'arrêter dans quelques endroits charmants en fonction de tes affinités et de ce que tu voudras regarder et finir la soirée au bambou. Forcément. Et voilà. Et après, une petite soirée sympathique. Ça, c'est le pack. Après, ce que je voudrais voir avec lui, c'est ce que lui, il voudrait faire, ce qu'il serait prêt à prendre à sa charge. Ça serait donc en partenariat avec lui parce que oui, le WTS pourrait devenir également un blog. Un blog tourisme et bon plan, dis donc. ça paraît plutôt sympathique. Alors, on est en train de préparer un partenariat avec une agence de voyage francophone qui est à Bangkok. Donc, on est en train de voir déjà plusieurs choses. Une chose, s'il pourrait être ça, une semaine offerte. Donc, voir s'il veut prendre cette semaine à sa charge et qu'on du coup, bon ben comme ça, c'est lui qui vous l'offre et que s'il y en a qui veulent l'acheter, vous n'avez qu'à le contacter et puis l'acheter. Oh, j'ai failli. Vous pourrez l'acheter. Après, il n'y a que la soirée avec Gégé qui ne sera inclue que par mois et en même temps, si vous venez à Pattaya, on peut se faire des soirées aussi également. Et une deuxième chose, mais ça, on en parlera après. Cet après-midi, j'ai rendez-vous pour voir avec une association parce qu'ils veulent faire un club de francophones à Pattaya et on pourrait mettre du GLG dedans, c'est-à-dire prendre un peu du concept que je veux faire et de leur idée. Peut-être qu'on pourrait mixer les deux, fusionner et devenir un Végéta super power avec les cheveux jaunes et tout. Bon, on va voir. On va voir ça cet après-midi. Deuxième idée, instauré par notre agence de machin, on parlait un petit peu de Yvoud. L'agence de voyage voudrait que je fasse un format, donc un format à moi, truc qui allie bien chiadé. Vous avez déjà commencé à voir puisque tout ça tombe à point nommé parce que je suis en train de regarder. Je vous rappelle, on avait déjà parlé de la route du Rome avec Joystar. J'ai commencé à regarder un peu en J'irais dormir chez vous. Regarder un petit peu le fond et la forme de chaque format et voir comment je pourrais faire évoluer le mien en prenant un petit peu en voyant un peu ce qu'eux font et comment moi je pourrais faire un petit peu ma chose. Lui, il voudrait faire un format en Thaïlande, donc un peu comme ça. Donc ça ne serait pas pour commencer la route du Rome, bien évidemment, mais on pourrait faire un truc par exemple sur le café parce que oui, il y a du café thaïlandais. on est en train de pencher sur l'idée de faire un format où on partirait à Chiang Mai, Chiang Rai, voir les cultures de café, les usines, les dégustations et passer quelques jours dans un truc spécialement dans le café par région, par machin et ça ferait un rendez-vous qui serait filmé un peu plus chiadé que mes formats que je fais le dimanche, beaucoup plus de montage et tout, en partenariat avec lui parce que c'est lui qui financerait un petit peu tout ça, filmé par moi et monté par moi vu que je le sais faire et diffuser sur WTSBJLG gracieusement, voilà. Je pense que cette idée, rien que quand je vous en parle, vous êtes en train de vous dire ouais, il y a un truc à aller chez les gens, voir les cultures, machin et tout, il y a peut-être des trucs super sympas à faire, il faudra voir. Je voudrais également vous parler, tiens aujourd'hui, j'ai reçu donc hier mon Nespresso, donc voilà, on va pas reparler du sondage machin, j'ai vu, en même temps, je me suis fait spammer directement, ça c'est un peu le côté mode Thaïlande, ça veut dire que j'ai fait une commande chez Nespresso et je reçois un mail en disant oh truc Nespresso, en fait c'est pas du tout eux, c'est Grand Cru Café qui proposent des dosettes génériques, en fait c'est presque les mêmes mais vachement moins chères. Si on prend par exemple en Thaïlande, chez Nespresso, la dosette vaut quand même je sais plus combien, une blinde, une blinde c'est 48 battes je crois, il me semble, attends je vais regarder un petit peu, je vais reprendre ça un petit peu, 23 battes, 23 battes la dosette, bon 23 battes la dosette, t'es en train de te dire oui alors moi 24 battes la dosette je sais pas, ça fait quand même 70 centimes la dosette de machin, alors que sur leur site elle est simplement à 9 battes, alors à part il y a du stock, il n'y a pas de stock, je sais pas, il y a 50% en ce moment et tout, je sais pas s'il y en a qui connaissent un peu ce genre de dosette, ça existe également chez vous, s'il y en a qui en ont acheté, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est de la merde, est-ce que ça fait presque la blague, j'avais également acheté ça là, chez mon pote là, qui vend ça en France, des petites dosettes, tu vois comme ça où tu mets du café, mais j'ai acheté deux boîtes sont toutes neuves, je sais pas, alors tu mets du café dedans, tu les fermes, dans ta gueule là, pardon, il faut que j'arrête de dire des gros mots, tu vois, tu vois ou pas, voilà, donc tu mets des dosettes comme ça et tu mets dedans, alors je sais pas ce que ça vaut pareil, est-ce que vous en avez déjà acheté des comme ça, est-ce que ça marche, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça fera l'occasion de faire un live dédié et tout, mais de parler un petit peu de tout ça, ces dosettes, ces machins, de ces trucs, je suis convaincu déjà qu'il y en a plein qui savent déjà plein de choses, qui vont me partager en commentaire, et d'autres qui savent pas plein de choses, mais qui vont quand même mettre des commentaires pour ramener leur science, c'est normal, c'est une spécialité français. Timer, allez, on parle un petit peu de la question pour le co du jour, hier je vous demandais si je dois faire des vidéos Nespresso Thaïlande, saveur d'Asie, bon bah après, voilà quoi, je veux dire, on va reprendre le sondage qui est sur Instagram, qui sont 93% de oui, 6% de je ne bois pas de café, il n'y a même pas eu un seul nom, c'est soit trop bien, parce que là, vous boyez du café, soit je ne bois pas de café, vous ne voyez pas trop l'intérêt, mais là, vous êtes en train de dire un petit reportage dans les cultures de café en Thaïlande, machin, en mode plein de caméras, bien monté, bien fait, bien chiadé, pas mal, hein, je te vois, haucher la tête, d'ailleurs ton écran, ne te cache pas, tu vois, ça pourrait être pas mal, pour la chaîne, pour lui, parce qu'il fait des solutions, c'est ce qu'il vend, il vend des solutions clairement, tu dis ce que tu veux faire, et lui, il s'occupe de tout, voilà, moi ce que je veux faire, c'est ça, je vais aller voir un truc de café, donc lui, il s'occuperait de tout, et du coup, ça me permettrait moi d'aller visiter des machins, et tout, et lui, de faire la promotion de ses services, voilà, en train de te dire, waouh, dis donc, t'as vu ? Est-ce que t'as vu ? Est-ce que tu sens ce qui se passe un peu là, les petits changements, les trucs là ? Ouais ? Ouais, bah écoute, tu verras, et après, est-ce que ça sera un gros complément de notre blog qui va arriver ou pas ? On verra, voilà, donc la question du jour, c'est en fonction d'un contact que nous avons eu en Chine, qui propose, rras, re, ra, repropose, oui déjà presque, de vendre du wiko directement depuis la Chine, donc en partenariat directement avec l'usine, et qui propose de vendre du wiko directement depuis la Chine, alors il me demande, je dis oui, bah écoute, c'est bien, mais en France, bon, wiko c'est un petit peu français à la base, même s'ils se sont fait bouffer par les Chinois, comme tous, et je dis oui, mais bon, en France, c'est bien développé, c'est garanti de deux ans et c'est déjà pas cher, alors je dis ça pourrait être intéressant, certainement, si vous les vendez moins cher encore que ça, et que ça justifie de faire l'effort, donc la question pour le co du jour, ça serait, acheteriez-vous des wiko moins chers en Chine, au lieu de les acheter en France ? Non, j'ai wiko jamais, wiko j'en fais de la purée, ah les gars, wiko j'en fais de la purée, c'est bien, oui, non, wiko j'en fais de la purée, voilà, ça sera les questions du jour, et puis bien évidemment, Kourmi viendra me donner les résultats demain pour en parler dans la quotidienne, timer, allez, vos commentaires de la veille, pas grand chose, apparemment hier, il y avait déjà un épisode burger quiz qui est vraiment bien, donc je suis impatient de l'avoir en replay sur YouTube, bien évidemment, je viens de recevoir un message privé qui me dit aujourd'hui, c'est la Saint-Jeanne, et bien écoutez, bonne fête à tous les gens, et bonne fête à tous les Jeannes, c'est très très drôle, merci beaucoup, c'est la Saint-Jeanne et la Saint-Jeanne, pas mal, donc c'est un peu la fête de tout le monde, puisque vous êtes tous un peu, vous êtes tous des gens, et forcément, vous êtes tous des Jeannes, voilà, bon, ça c'était la blague, donc achèteriez-vous du Wiko moins cher en Chine, c'est bon, burger quiz, ça c'est fait, voilà, vous êtes beaucoup à avoir reçu les t-shirts du mois de mai, vous êtes beaucoup à pas la banque en reçu, patience, ça dépend de là où vous habitez, peut-être que vous êtes moins desservis par les corbeaux, et qu'il faut attendre un petit peu, tous les t-shirts sont partis, certains les ont reçus, certains les ont pas reçus, patientez un peu, c'est pas le même de mes clients, déjà j'ai pas reçu, j'ai pas de tracking, de toute façon, j'ai pas pris de tracking, ça coûte 80 baht, soit 2 euros pour mettre le tracking en plus, pas non plus, voilà, donc c'est parti, ça arrivera, patientez un peu les enfants là, vous êtes des putains de gosses, voilà, bon, je vous rappelle, ce mois-ci, vous pouvez participer à notre tombola, bien évidemment, sur Tipeee, en payant un café, 2 balles, et t'as quand même, pour 2 balles, t'as quand même une chance sur 900, de gagner un Xiaomi Mi 9, ou une carte graphique P106, ou un couteau Swiss Xiaomi, ou un casque gaming, ou une souris, un cablier, une souris, un t-shirt, exactement, tout ça, tout ça, tu vois, pour 2 balles, vas-y, on le fait péter, on fait péter le Tipeee, on fait, bon allez, ça va partir dans les gros mots, et on m'a dit que non, attends, c'est de Dieu, timer, bien évidemment, allez, on parle un petit peu de la vidéo du jour, peut-être on aurait vu la vidéo de mon cousin, Marques Braulis, pourquoi, tu n'es pas ton cousin, on a le même nom de famille, donc quelque part, il s'appelle Marques, je me rappelle Marques aussi, alors il n'a pas l'air plus portugais que moi en même temps, je veux dire, tu vois, je veux dire, eh oui, portugais, hola, hola, que tal, hombre, tu vois, bon, donc, du coup, le truc cousin, on est bien, mais bon, lui c'est un gros youtuber américain, et moi je suis, dans le building, je suis le plus gros youtuber de mon building, voilà, bon, il parlait un petit peu de la review du Zenfone 6, bon, il est assez convaincu parce que le téléphone, pour lui, c'est innovant, machin, avec les caméras et tout, il trouve les caméras un peu fragiles, pour ceux qui ne l'auront pas vu, et la qualité, pas de ce qu'on attendait, alors, il y a eu une mise à jour, il y a deux jours, qui corrigeait un petit peu ses défauts de caméras, donc, est-ce qu'il a fait la review avant, et que maintenant, ça va aller un peu mieux, c'est encore une fois, un peu le problème des téléphones qui sont ultra specués, et comme ils disent, c'est un téléphone à 500 in a box, c'est-à-dire un téléphone à 500 balles, donc, à 500 balles, est-ce qu'il faut faire des petits sacrifices en disant, les caméras ne sont peut-être pas aussi bien qu'on l'aurait voulu, parce qu'il ne vaut que 500 balles, est-ce que certaines mises à jour vont corriger ça, est-ce que pas, ignorez l'essai, ça va, on ne va pas payer, deux mois dessous, déjà, YouTube, on en reparlera, donc malheureusement, la qualité, même si c'est bien d'avoir cette 48 mm pixels, apparemment, la qualité n'est pas au niveau des attentes qu'on pourrait espérer de cette caméra, et après, on ramène ça au prix, on dit, oui, mais c'est vrai que pour 500 balles, bon, c'est peut-être pas aussi bien que ça, mais c'est pas mal, on parlera, allez bien, acheter du Wiko moins cher en Chine, puisqu'elle nous a posé la question, on dit, on pourrait avoir également du Wiko, mais je dis, attention, moi, je veux bien que vous recevrez du Wiko, je veux bien faire la review, ou machin et tout, comme toujours, mais si les téléphones sont bien, et que vous les achetez, et que la France est mieux positionnée, les gens vont faire comme toujours, ils vont acheter des téléphones en France, et dans ce cas, ils vont m'envoyer des téléphones, pas pour rien, mais au niveau du business, ils ne s'y retrouveront pas, parce qu'encore une fois, même si on n'est pas rémunéré par eux, on donne des téléphones, ils ont bien l'envie d'en vendre, sinon, ils ne vont pas se faire chier à nous envoyer des téléphones. On parlera également, tiens, du dark mode, ou du mode noir qui est arrivé sur line, s'il y en a qui ont line, vous allez dans, voilà, vous allez dans votre line, vous allez dans thème, magasin de thème, et là, vous pouvez télécharger le black, le black mode, qui est gratuit, il est où se trouve, où il se trouve, dans thème, dans thème, dans paramètres, voilà, tu vas dans la petite cloche, en haut à droite, les paramètres, tu vas dans thème, ok, ici, ensuite, tu mets thème, par exemple, et là, si tu ne l'as pas déjà téléchargé, tu mets dans magasin, tu mets gratuit, et après, tu vas directement télécharger le thème noir, black, sombre, machin et tout, c'est une tendance qui s'affirme de plus en plus, tout le monde se met un peu, Apple avait attaqué avec le dernier, si vous avez macOS, vous avez un mode sombre, pourquoi ? Parce qu'apparemment, du coup, ça évite, c'est mieux pour la nuit déjà, ensuite, ça évite d'allumer un milliard de pixels sur ton écran, et ça consomme moins d'énergie, si tu consommes moins d'énergie, tu vas donc sauver la planète, toi tout seul, tu vas surtout gagner en autonomie, parce que tu vas sauver la planète, on va te dire que oui, pour te donner bonne conscience, et voilà, et oui, 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 merci, l'addition, s'il vous plaît. On continue avec, tiens, la news, le téléphone qui est en train de, qu'on voit un petit peu, partout ici en Thaïlande, c'est le Samsung Galaxy M20, voilà, qui est un téléphone vendu 6590 baht, soit 185 euros en Thaïlande. Mesdames et mesdames, qu'avons-nous pour ce, je l'ai pris, un téléphone Samsung, globale édition, avec les services Play Store et tout, ça, il n'y a pas trop de soucis. Le téléphone est quand même pas dégueu, avec son écran 6,3 pouces, Full HD, une batterie 5000 mAh, batterie caméra à l'arrière 13 plus 5, processeur octa-core 1,8 giga, 4 giga de RAM, 64 giga de ROM, plus de l'extension micro SD. Et là, tu es en train de te dire, alors ça, ça, c'est un Samsung, pour 185 euros ? Mais c'est de la bombe. Parce que, oui, mais les caméras, alors attention, les pixels ne font pas tout, les puissances, les machins, les trucs. Je préfère, moi, personnellement, mettre 185 balles dans un téléphone Samsung qui aura peut-être un peu moins de pixels que certains marques un peu underground, que de vouloir mettre le même prix et d'avoir un plus sur le papier, puis à la fin, un truc qui n'est pas ultra abouti. La batterie 5000, c'est royal. Caméra avec angle large, machin, ça, c'est pas mal. Face aux reconnaissance, on s'en fout. Wifi, ça va vite. Ça va vite. Oh, ça a été trop vite. 4 plus 64, plus la micro SD, batterie 5000, le téléphone, enfin voilà, je veux dire, sur le papier, là, on te proposerait ça. Alors, je ne sais pas, vous me direz s'il est disponible en France. Je ne sais pas, je ne vais pas aller jusqu'à faire la recherche, je ne sais pas si ça se vend en France, machin et tout. Moi, je vous parle de ce qui se vend en Thaïlande et combien ça se vend. 190 balles, payday, donc tu peux te commander maintenant. Peut-être qu'il est juste en précommande en même temps. C'est peut-être un petit peu tôt. Moi, je trouve que c'est extrêmement séduisant, ce qui confirme bien une tendance que certains auront vu venir des téléphones où les fabricants sont obligés de se placer avec des téléphones à moins de 200 balles, voire moins de 300 balles, un peu plus péqués. Là, moi, je serais d'avis de vous dire, à moins de 200 balles, c'est juste l'achat coup de cœur. Ça vaudrait presque le coup de jouer à la tombola, de gagner une semaine à Pattaya, pour en profiter pour revenir et repartir avec ton Samsung N20. Comment ça ? T'as l'impression que t'es en train de te faire entuber ? Pas du tout. Je te propose de gagner une semaine de vacances, de jouer à la tombola et de repartir avec un Samsung. C'est tout bénef ? Ouais, bon, tant pis. Écoute, il aura essayé. Revenons-en à nos moutons, bien évidemment, avec le timer. Je l'ai raté. Tac, allez, timer. Non, c'était pas cette page-là que je voulais te faire voir. Legeek.tv. Allez, on parle de legeek.tv. Donc, sur legeek.tv, tous les jours, vous allez pouvoir retrouver tout l'ensemble de mon oeuvre et de mes vidéos. Donc, bien évidemment, ça intègre la crotidienne de hier. Oh, elle a bien marché, la vidéo de J'irai d'emmère chez vous. Ça intègre la crotidienne de tous les jours où, le soir, je prends encore 5-10 minutes de plus. C'est juste 5-10 minutes. Ouais, mais c'est plus, 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 plus. Et pour mettre la vignette directement sur legeek.tv, ça fait quelques vues en plus. On a quand même fait 27 vues de personnes qui n'auraient peut-être pas de vue la vidéo directement. J'ai également mis la vidéo de Godzilla 2, Roi des Monses, 14 minutes, qui comprend un petit peu tous les teasers, compilés les uns avec les autres. C'est un peu le film de la semaine, mais je ne suis pas ultra convaincu. Voilà. Timer. Les vidéos à venir. Donc, cette semaine, je voulais finir la numéro 1, S10, mais pas trop. La Star Remedy, j'ai rendez-vous avec la sauce pour voir l'histoire du projet. Demain, on s'occupe de maman, elle va ouvrir un compte en banque. Comme ça, ça permettra de voir comment on fait, où on le fait, comment ça coûte. On pourra en parler, par exemple, sur le blog WTS Pataya, par exemple, tu vois. Pataya Fresh Group. Il faut voir. Et après, il faut faire prolonger son visa. Donc demain, la journée va être tendue, rentrer à la maison, faire la quotidienne. Plein de bruits bizarres. Ah ben, écoute, je suis en train de me lancer dans le bruitage de cinéma. Je commence par la ferme. Et le Nomu FSU M8, la semaine prochaine. Pour l'instant, il n'y a pas d'urgence. Là, je suis on the way. Chaumier Ardott, pas de nouvelles. La caméra Aerolink, elle sent là derrière. Tout va bien. Le Midi J Power est commandé. J'ai plein de trucs là qui veulent tous payer là. Pour l'instant, je n'ai rien reçu. Donc, pas d'affolument. Cette semaine, numéro 1, il se dit, cette semaine. Et le Nespresso, on va voir. Peut-être que je vais vous caler le Nespresso samedi. Peut-être que samedi, on ne fera pas les 10 meilleurs casques gaming aux grands désarrois de Kurumi et qu'on fera plutôt le Nespresso Thaïlande qui permettra, en fait, d'ici samedi, j'aurai peut-être un peu plus d'avancement sur le dossier, de vous dire est-ce que c'est l'introduction d'une série qui sera faite par moi, montée par moi, en diffusion sur YouTube et financée par une agence ? Voilà. Je veux dire, voilà. Tu vois un peu le délire ? Là, tu es en train de te dire, là, hein ? Ouais, ça sent, ça sent bizarre. Soit ça sent le sapin, soit ça sent la merde, soit ça sent la rose. Soit ça sent le café, bien évidemment. Tu ne suis pas. Tu ne suis pas. Tu es en train de chercher une connerie. Mais non, le café, bien évidemment. Ça ne nous en dire que le café. Timer. Les films de la semaine. Allez, cette semaine sort, alors pour moi, en Thaïlande, les sorties du cinéma sont le jeudi. Godzilla 2, King of the Monster. Oye, 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 oye. Voyons, on va attendre qu'il soit sur KT, enfin, Torrent. Non, 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 merci. Non, là, pas du tout, même pas en rêve. Et John Wick, chapitre 3. Alors, John Wick, chapitre 3, ça fait un peu comme les... avec Stallone, là, où il a repris tous les vieux machins. Bon, il y a de la castagne, il n'y a pas d'histoire, mais il y a de la castagne. Il y a de la bagnole, il y a de la castagne, il y a de la moto, il y a une marque de moto en plus. Donc, King of the Raves. Pareil, aller au cinéma, voir ça, oui, ça va castagner, oui, mais bon, je ne sais pas. Je n'irai pas au cinéma, voir ni l'un, ni l'autre, sauf si on m'invite, où je dirais, tu m'invites, j'irai 100 bacs le dimanche, 2,80 euros. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Ça va coûter plus cher en eau, un petit café avant, en eau et en popcorn qu'en cinéma. Mais bon, ça permet de passer un dimanche à ne pas faire de live avec vous. D'accord, on n'irai pas avant John Wick, je ferai le live. C'est bon. Filmes et séries télé. Allez, hier, j'ai commencé cette nouvelle série que j'ai trouvée sur un site pas bien, tu vois, c'est son site. Mais il est disponible sur Netflix et j'ai Netflix en plus, c'est ça le pire. Donc du coup, j'ai commencé l'épisode 1, c'est pas trop mal, ils font le parallèle avec le film d'il y a 10 ans, c'était je donne un million de dollars pour coucher avec votre femme et tout, voilà, c'est le même principe et justement, ils font une blague là-dessus en disant ça me rappelle ça. Il y a un petit suspense pas mal, bon, le problème, c'est qu'on sent bien que l'histoire tiendrait en une heure et demie et qu'ils vont quand même arriver à nous torcher 6 ou 8 épisodes d'une heure. Bon, il n'y a rien d'autre, je n'ai rien trouvé de mieux, machin, ne me demandez pas d'aller voir Star Robot, j'ai mis les vues depuis 10 ans déjà. Je vais me dire, je l'ai dit encore. Tu vois, non, mais non, tu ne vois pas, tu ne vois pas, si, tu vois un peu, mais tu ne vois pas. Bon, tu as vu, je m'auto-censure. Aujourd'hui, c'est le journée de la censure. Game of Thrones, les tournages depuis toute la saison 8 qui a commencé, les effets spéciaux, enfin, pas trop les effets spéciaux, mais comment ils font la neige, comment ils construisent les acteurs. On suit un peu les acteurs, on suit un peu la lecture du script à la fin avec tous les acteurs et tout. C'est vachement bien. C'est vachement bien, c'est un régal. Ça permet de voir les acteurs un petit peu différemment. C'est vraiment, voilà, on a pris beaucoup de plaisir. Alors, regardez ça, c'est très prenant, c'est bien monté, c'est émouvant. En plus, je regarde, il y a le fond et la forme. Le truc, il est bien en tant que lambda. Et après, il y a comment c'est fait, comment c'est monté, les petits moments d'émotion et tout. Je veux dire, voilà, s'il faut que je m'y mette un peu au truc du café, je vais vous pondre une première vidéo qui sera pas mal, mais il faut que je prévoie. Regardez un petit peu comment font les autres et les routes du Rhum, on dirait dommage chez vous, ce qu'ils font, comment ils le font, techniquement, machin et tout, et vous pondre un format totalement personnel, mais beaucoup plus quali. Déjà, c'est pas trop mal là, mais on peut faire mieux, tu vois. À chaque fois, on me dit, ça manque d'humains, ça manque des plans, ça manque de plein de trucs. Je suis en train d'y bosser. Par contre, encore une fois, c'est un vrai boulot, presque, cette histoire. Donc, il va falloir que je parte, faire la quotidienne le soir à l'hôtel là-bas dans la Pampa et tout, en 4G. Bon, on verra, ça va. L'essentiel, c'est encore une fois de vivre des aventures incroyables. C'est pas dit, j'ai fait exprès, c'est la blague, ça va, vas-y, rigole. Shanzai, bon, pas grand-chose, la promo du jour sur skyphone.fr, j'ai une ribambelle de tripotés de téléphones à 100 balles aujourd'hui. Donc, ça permettra, ça sera la vignette un petit peu du jour. Tu les trouveras directement sur skyphone.fr, le lien dans la description. Sinon, tu trouveras, facile, comme un iPhone avec SC au début. Il y aura la vignette, bien évidemment, tranquille. Il y a le lien en plus. Smartphone chinois, moins de 100 balles. Smartphone chinois, j'ai bossé un petit peu sur smartphone chinois, j'ai mis les deux vidéos sur lesquelles j'étais en retard, le Humidigi et le Cubo Graal, le Cubo Graal, avec la coupelle, avec le sang dedans, et tout, c'est un téléphone en forme de coupelle avec du sang appelé le Cubo Graal. avec des clous un truc de dingue. Une épine, une couronne d'épines dans la boîte en cadeau. Le pack, le pack incroyable. Merci pour ce pack génial, cette idée à la con. Et là, il me dit, oh ouais, en même temps, c'est original. Ouais, c'est original, c'est ça le mot. Donc, smartphone chinois, j'ai rattrapé les deux, c'est parti. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les mettre pendant le replay, comme ça, ça permettra de les lire et d'y répondre demain pour la dernière quotidienne de la semaine et certainement la dernière quotidienne du mois. Oui, parce qu'après, on enquille au mois de juin. Et au mois de juin, fume ce qu'il te plaît. Elle est bonne, celle-là. Au mois de juin, fume ce qu'il te plaît. Au mois de mai, fais ce qu'il te plaît. Au mois de juin, fume ce qu'il te plaît. Bon, et lesmagouilles.com, rien, j'ai pas le temps de faire des articles. Je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Téléphoner, machin, et tout prévoir des machins. Et là, j'ai dit machin. Oh, j'ai dit beaucoup de fois machin. Oh, ben voilà, je ne peux pas tout faire. C'est tout. Voilà. Bon, je vous remercie de passer me voir, ça m'a fait plaisir. On se donne rendez-vous demain avec un peu moins de machin et un peu plus de... Tu vois ce que je veux dire ? Non, un peu moins. On verra, on va essayer. Pas facile, d'enlever un tic comme ça de langage. Mais t'as vu, j'y travaille. réflexion sur moi-même et tout. Merci d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ce soir, n'oubliez pas la petite prière pour prendre soin de vos proches. Remercié pour cette journée incroyable qui s'est passée. Vous pouvez mettre leur dedans en disant, allez, vas-y, continue un petit peu à encourager GAG dans ces projets puisque l'aventure s'annonce incroyable et vous en faites partie puisque vous la suivez. Voir même vous la soutenez pour certains sur Tipeee ou vous la soutiendrez demain. On verra. Allez, prenez soin de vous. Merci de passer me voir. Paix et prospérité. Que Dieu vous bénisse. A demain. Bye bye. Sous-titrage ST' 501